Sous-titrage Société Radio-Canada avec l'Europe. Des fois, je me demande si tu cherches pas à fuir quelque chose, en t'acharnant à travailler comme ça. Mon frère Loubaleine. J'appelle les proprios pour réserver. Anne, Pat, je vous présente Renaud, mon chum. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Mon vol est en retard, j'arriverai pas à temps pour aller chercher les filles et s'en occuper. Oui, oui, il y a pas de problème. J'aimerais ça aller passer le prochain week-end chez M. Tu le savais qu'en m'inviter à Josée, je serais pas capable de dire non. Ah! Merci papa! J'ai décidé de partir en croisière, sans toi. Ah! Regarde, fais juste me ramener chez nous. Je te demanderais de garder ça pour tout, mais j'imagine que tu serais pas capable. T'as mis la vie de mes filles en danger! Non, voyons, j'aurais jamais fait ça! J'étais en parfait contrôle, Marie! Je pourrais jamais te le pardonner. Viens demander le suicide assisté. Non, non! Théo veut partir tranquillement. On peut pas lui refuser ça. On s'en va en Suisse demain. Philippe, je compte sur toi pour pas lâcher le morceau avec Plurot quand je vais être en Suisse. Ah oui, c'est beau, père. Je m'occupe du bureau. Toi, garde tes énergies pour Théo. Non, Philippe, arrête là. Tout est déjà organisé. J'ai loué un jet pour qu'il soit à l'aise le plus possible. Son infirmière va l'accompagner pendant le voyage. Euh... Mais je compte vraiment sur toi, hein? Fallait signer le bureau, pis quand je vais revenir, on va approcher d'autres compagnies. C'est beau, père. Je vais m'en occuper lundi matin. Là, euh... Salut Théo pour moi. Bye. OK. Merci, merci. Bonjour, vous avez rejoint Marie-Ève Renaud. Merci de me laisser un message. Allô Marie, euh... Je sais que t'es en colère, pis t'as raison de l'être. J'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Mais... Je veux dire que j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis hier, pis je te jure que je toucherai plus jamais à ça. OK? Euh... S'il te plaît, faut qu'on se parle. Ça peut pas finir comme ça. Hein? Rappelle-moi. S'il te plaît. Regarde, Vincent, je voudrais juste que tu gardes les filles une journée plus le temps que je m'organise. OK. Merci beaucoup. Ben, je vais venir les chercher demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le chauffeur est arrivé. Oui? Il est dans la limousine. Il attend que tu lui fasses signe pour ta valise. Fais-tu que je vienne avec toi? Non, non. Je pense que c'est mieux dans les circonstances que je sois tout seul pour accompagner Téo et Madeleine. Bon. Ben, transmets-leur toute mon amitié. Dis-leur que je pense à eux pis que je les aime. Pis toi, promets-moi de prendre soin de toi. Hein? Non, mais allez-vous arrêter tout le monde de vous en faire pour moi. Renaud, il arrive bientôt, lui? Euh, il va être là demain aujourd'hui. Je lui ai donné congé. Pourquoi tu fais ça? Tu le sais que j'aime pas ça te laisser toute seule. Ben, je serais pas toute seule. Elle vous a pas passé la journée avec moi pis elle doit même m'accompagner chez le médecin pour mon suivi. Arrête pas de t'en faire toi aussi pour moi. Hein? Non. Occupe-toi de Téo, hein? Ouais. Faut que j'y aille. J'ai fait le tour des enfants. Pis ils ont tous écrit un petit mot pour Téo. Celle-là, c'est pour toi. Tu l'ouvriras avant de le faire des adieux. J'avais pensé à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Gloria Ouara. J'aimerais avoir un rendez-vous avec mon médecin de famille aujourd'hui. Hé, mais hein, j'ai confié les heures avant de le revoir, là. Ah oui, j'ai vraiment hâte. Mais oui, Josée, je te texte en arrivant. Elle était fine. Bye. Ouais, je te dis que Josée est quasiment aussi maire poule que toi, t'es pas la poule. C'est normal qu'on soit nerveux, hein? C'est la première fois que tu prends l'avion toute seule. T'as-tu ton argent avec toi, là? Oui, papa. Carte d'assurance maladie? Passeport? Vancouver, sur le Canada, là, j'ai juste besoin d'une carte d'identité. Le passeport, c'est important, tu ne nièces pas avec ça. Bien, j'en ai pas besoin, là, mais je l'ai. OK. Pis s'il y a de quoi, tu t'adresses aux agents de bord. Pis tu suis personne aussi. Oui, pis s'il y a un monsieur qui m'offre des bonbons, je dis non. Je sais, papa. Je suis sérieux, Anne. OK, mais je retiens ce que j'ai dit, là. Josée est pas mal moins paix que toi. Non, mais c'est vrai, là. Qu'est-ce que tu vas faire quand je vais partir de la maison? Je vais t'appeler aux cinq minutes pis savoir si t'es correct. Qu'est-ce que t'entends? Merci, Anne. Hey! As-tu peur de moi? On dirait que t'essaies de t'en faire. Excuse-moi, j'avais besoin de me défouler. J'arrête pas de repenser aussi peu d'hier pour la réaction de mon père. J'ai tellement gâché à la soirée, là. J'ai l'impression que tu l'as pris de court un peu. Oui, ben regarde, j'avais hâte de te présenter. Fais-toi à sa place, Dominic. Je lui avais même pas dit avant que t'avais rencontré quelqu'un. Tu sais, il en fait beaucoup d'un coup. Ouais, peut-être. Vas-y, du temps. Ça va se replacer. Hum. Toi, tu devrais pédaler au lieu de parler. Ah ouais? Ah ouais? Oui? Je viens chercher les affaires de Marie-Ève Renaud. Hey, wow, wow! Qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres pas ici, toi? Notre client veut juste ses vêtements et ses effets personnels. Regarde. Vous sortirez rien d'ici avant que j'aille parler à ma blonde. C'est clair, ça? Allez, go! Yes. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Ève Renaud, j'ai déjà mis un condo chez vous. Et là, j'en aurais besoin d'un rapidement. Est-ce que ça serait possible? Parfait, merci. C'est Théo. Ça vient des enfants. Merci. Merci. Comment papa prend ça pour Théo? Oh, tu le connais? Il fait tout pour montrer qu'il va bien, mais je sais que ça l'affecte profondément. Je n'ose même pas imaginer combien ça doit être difficile de vivre ça. De compagner quelqu'un qu'on aime vers la mort. C'était un grand ami. Théo n'était jamais loin de nous autres. On pouvait toujours compter sur lui. Avant mon départ pour la Gaspésie, j'aimerais ça qu'on mange tout le monde ensemble. Or, j'aimerais mieux qu'on attende le retour de ton père. Mais il me semble que ça nous ferait du bien de se retrouver en famille. Je préfère ça domaine midi chez moi. Tu veux faire un brunch? Non, plus un gros dîner. Il me semble que ça ferait changement. Puis j'aimerais ça servir un coco au vin. Mais en fait, ton coco au vin. Ça va me faire plaisir d'aller cuisiner avec toi. Comment se passe votre prise de médicaments? Ça va bien, mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir. J'ai lu sur plusieurs sites qu'il était possible d'avoir un enfant avec un conjoint séropositif. J'en ai déjà parlé à un autre médecin avant, mais je voulais avoir votre avis. En effet, c'est possible. Mais il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Les hommes séropositifs traités ont quand même 5 % des chances de transmettre le VIH à leur partenaire. Donc aussi au futur bébé. Hum-hum. Mais avec le procédé de lavage de sperme, c'est pas supposé être risque zéro pour la mère et le bébé? Oui, c'est vrai. Puisque les spermatozoïdes ne sont pas infectés par le VIH, si on les sépare du liquide séminal puis qu'on les lave, il n'y a plus de risque de transmission. Par contre, il faut procéder à une insémination artificielle en clinique. Il faut comprendre que si jamais vous étiez séropositive, les probabilités que vous transmettiez le virus à votre bébé sont quand même d'environ 1 %. OK. Donc, il faudrait que vous soyez traité tout au long de votre grossesse. Il faudrait planifier une césarienne avant-terme pour pas que le bébé soit en contact avec les sécrétions vaginales, parce que ça réduit de moitié les risques de transmission. OK. Donc, si je veux vraiment avoir un autre bébé, ça sera pas naturellement. Et si vous êtes séropositive, votre enfant va devoir subir un traitement anti-VIH dans le premier mois de sa vie, au cas où. Et bien sûr, vous pourrez pas allaiter votre enfant. OK. Ah, la chambre de Marie-Ève Renaud, s'il vous plaît. Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. Madame Renaud a spécifiquement demandé si son numéro de chambre reste confidentiel. Je comprends tout ça, mais on a une urgence familiale. Mauvaise nouvelle, il faut vraiment que j'avoue maintenant. Bien sûr. Vous pouvez lui laisser un message. Je lui les transmettrai personnellement. OK. Je pense que tu m'as pas bien compris, là. Moi, je vais aller faire le tour de chaque étage, OK? Je vais faire paire chaque porte pour m'en trouver, OK? C'est bon, regarde. Hé, laisse-moi le passer. C'est bon, c'est bon, OK? Touche-moi encore, mon estime. Ah ben, c'est de la belle visite. Je voulais te parler du souper d'hier. Oui. J'aurais dû te le dire que j'avais rencontré quelqu'un. Mais honnêtement, je penserais pas que ça te dérangerait comme ça que je sois avec un gars. Bien non, ça me dérange pas pantoute, ça. OK, bien c'était quoi le problème de bord? Il est ben trop vieux pour toi. Ah comment? On s'en fout de ça, là. Non, non, on s'en fout pas, Éric. Il a quasiment deux fois ton âge. Si tu l'avais rencontré l'année passée, ce serait du détournement de mineurs. Oui, bien je suis majeur maintenant. Je sais parfaitement ce que je fais. Improf de yoga, en plus, tu sais. On parle pas de quelqu'un qui est particulièrement en moyen, là. OK, non, là, là, tu cherches vraiment n'importe quel problème pour pas l'accepter. Puis si ça peut te rassurer, il va devenir associé du centre où il travaille. Oh, hé, associé dans un centre de yoga, c'est vraiment une entreprise florissante, ça. Voyons, Éric. Penses-tu qu'il est avec toi pour les bonnes raisons, là? Oui. Ça a tout de suite cliqué en nous deux. Je l'aime. OK? Ben, je sais que c'est pareil pour lui. Ben oui. Ça fait 20 minutes, tu l'as rencontré. Come on. Check ben, là, il va te demander d'investir dans son centre. Mais voyons donc. Tu t'entends-tu parler, là? C'est juste que tu dis pas Gold Digger. Tu réagis exactement comme grand-père. Éric, notre argent peut attirer ben du monde. Pas chier. Ben, félicitations. Vous avez parfaitement réussi tous vos tests de mémoire. Ah oui? C'est la première fois depuis ma commotion cérébrale. Absolument. Vous êtes en net progression. Avez-vous eu des nouvelles pertes de mémoire dans les dernières semaines? Euh... Non. Vraiment pas, non? En fait, c'est vrai que je m'améliore. J'ai retenu tous les détails d'un voyage que je m'apprête à faire avec des amis. Ça les a impressionnés. Non, c'est vraiment bon signe tout ça. Ben, faut dire que je mets beaucoup d'énergie sur ma santé, hein? Je mange bien, je fais de l'exercice. Je me sens vraiment mieux. Ben, continuez comme ça. Vous êtes clairement sur la bonne voie. Merci. Salut, Louisa. Demain midi, oui. Ben, Anne est à Vancouver. Ah non, Charles sera pas là non plus. Ok, ben, je vais être là. Bye, Anne-Main. Marie-Ève, c'est Philippe. Euh, je voulais savoir... Comment va Charles? Merci. Yes! Charles! Hey, va-t'en! Je ne vois personne, OK? Charles, come on! Marie-Ève me l'a appris, je m'inquiète pour toi. OK, c'est correct, tu ne veux pas me voir, mais je veux juste que tu saches que... je suis là pour toi si tu as besoin. Anytime, tu m'appelles. ... 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